L'autre jour j'étais à Pau, et sur quoi est-ce que je tombe dans la presse ? Un petit article sur moi publié dans Sud-Ouest. Merci Sud-Ouest ! Si j'avais une petite suggestion à faire pour la suite, c'est qu'il y avait dans le même journal toute une page publiée sur Tony Estanguet, le prodige français du canoë. Mais, bon, Tony et moi on a un point commun, c'est que tous les deux on est nés à Pau. Non, ça ne fait pas de nous des Pau, mais non. Mais des pâles, moi. Et bien depuis, on se suit, c'est un peu la compète entre lui et moi, absolument, même si lui ne sait pas qui je suis. Bon, heureusement que dans la République des Pyrénées, ils avaient aussi publié un article plus long sur mon travail. Sauf qu'en prenant l'avion pour rentrer à Paris, sur quoi est-ce que je tombe dans l'avion, dans le Air France Magazine, qui est un magazine national ? Trois pages ? Sur le travail de Tony Estanguet ? Triple médaille olympique et triple champion du monde à 38 ans, ils disent que c'est le seul en France que ce n'est jamais arrivé autrement ? Bon, ça va, c'est bon, c'est clair, ça sent le piston. Mais absolument, moi je suis sûre qu'il a couché avec le chrono. Attends, mais ne te la pète pas, Tony, hein ? Moi, je t'ai connue au collège, au lycée, tu portais une polaire que je sois comme tout le monde ! Non, la vérité, c'est que je suis très contente pour toi, Tony. Donc, cher conscrit, si jamais tu avais besoin de mon aide pour t'aider à faire la campagne pour Paris 2024 au JO, appelle-moi, je suis complètement dispo pour mettre mon réseau au service de cette entreprise. Attends, c'est bon, ça va, j'ai 58 abonnés sur YouTube, ça va faire une nette différence.